Hey salut à toutes et à tous c'est Hippocras alors aujourd'hui nous allons voir le deck des nazis tous les allemands ne sont pas nazis monsieur je connais cette théorie il faut voir les choses dans leur contexte remettre les choses dans leur contexte cette division latwulf SS-Konser-Hitlerion c'était des purs produits de l'idéologie nazie ils avaient à peine 20 ans ils étaient tous issus des genès hitlériennes et ils sont illustrés dans la guerre en massacrant principalement aussi des civils le 2 avril 44 pendant leur transfert ils ont massacré 86 civils de 15 à 85 ans à Aske dans le nord de la France et en juin ils ont massacré 178 prisonniers et des dizaines de civils en Normandie dont notamment des canadiens à l'abeille d'Ardennes pour en finir avec la petite partie historique les pertes de la division s'élèvent à 31% soit 8000 hommes donc ce deck en riconne on a des chp troupe donc quatre hommes dont une mitrailleuse alors ça c'est une caractéristique très appréciable même ces quatre hommes pourront mettre en difficulté certaines infanteries alliées qui n'ont pas de mitrailleuse la c'est une amg 42 donc pour 30 points en cubel en cubel wagon en phase a on peut en jouer voyez beaucoup trop faquette une autre version cette fois-ci en x3 mais cette fois-ci embarquée dans un véhicule alors le sdkfz qui correspond en fait à zonderkraftfahrzeug ça c'est ça veut dire véhicule spécial en fait c'est le terme générique pour tous les véhicules de l'armée allemande que ça soit de la chenillette aux chars d'assaut ou à tous les véhicules après il y avait un une rotation là c'est 251 donc équipé de deux mitrailleuses donc ça pourra offrir un tir de soutien bienvenue et cloué au sol des troupes optique very high alors deuxièmement les off clearer à off clearer 50 points dit mais pourquoi ils sont que deux ils ont des mp40 sauf sauf que ils sont dans ce petit véhicule blindé léger qui a un canon de 20 mm canon 20 mm ap4 h9 et une mg 34 et ça ça peut vous donner vraiment un côté très punchy surtout si vous vous en jouez pas mal en ouverture ça peut ça peut vous donner un net avantage au niveau puissance de feu ensuite là toute la série de leurs véhicules de reconnaissance les allemands avait beaucoup donc là c'est le puma avec le canon en fait ça ressemble c'est pas que ça ressemble c'est exactement le même canon que précédent voyez sauf que le précédent il avait un blindage de 2 là c'est l'un d'âge de 3 et avec une optique high tandis que là le petit véhicule optique là haut donc la reconnaissance est effectué par les off clearer alors les off clearer je reviens un peu dessus quand même si vous désactivez toutes les armes et vous donner l'ordre de défense les véhicules ennemis pourront passer à deux mètres deux ne seront pas détectés voilà par contre faut bien mettre défense parce que si vous désactivez les armes ils vont quand même jeter leurs grenades ça faut savoir les nouveautés dans le style division par rapport à la série des wargames les infanteries ont des grenades frag ou diverses ensuite le puma on peut en avoir deux en phase b en phase b véhicule blindé alors lui avec son un canon là ça tape un peu plus d'où le prix un point de plus mais ap ap 6 et surtout h9 porté 1000 m voilà un bon canon de 75 en plus l'impression la caisse du canon est vraiment très basse donc ça peut-être un peu plus dur à à toucher ça je connais pas encore s'il ya une incidence sur la taille du véhicule par rapport au par rapport à la visée on en saura plus quand le jeu ne sera plus en bêta je pense en phase finale ensuite le puma mais x4 en phase c et x4 pour le pour l'autre c'est un don d'endroit ici le 233 et c'est s'en est fini de la ricon alors l'infanterie les panzers groupent fureur panzer grenadier fureur unité de commandement équipé de deux mois heures fusil de mp40 et d'un smoke rayé souvent les joueurs je vois peu de joueurs utiliser leur leur smoke unité de commandement ça peut être très pratique pour sauver sauver des troupes par exemple sous le feu de deux mitrailleuses lourdes et ils ont deux étoiles ce qui va en donner une évidemment à aux unités dans leur zone voilà en cuvelle vous pouvez en jouer quand même pas mal dès la phase a ensuite des panzer grenadier alors eux sont équipés en mode couteau suisse c'est à dire ils ont deux mg 42 c'est assez puissant un panzer faust qui lui ne tire qu'à 150 mètres mais c'est terrible quand ça touche ça détruit quasiment à coup sûr ensuite cette mother une mp40 voilà donc c'est l'ossature de l'infanterie de ce deck en opel blitz donc le camion de transport qui va disparaître une fois déployé et ou 35 points ou alors 55 points avec en zander kreitz fahrzeug en modèle 250 et 1 1 avec 2 mg 42 voilà pour la même fonction que les que précédemment on avait vu chez les troupes c'est quasiment le même sauf que je troupes c'est une mg 34 donc là c'est 326 coups minutes et là c'est 357 ensuite on peut en jouer beaucoup plus mais d'où la notion de panzer grenadier embarqué dans des véhicules l'un des légers ensuite en phase b des pionniers du génie donc c'est quasiment la même chose sauf qu'ils ont accès à des des grenades une espèce de boîte de conserve allemande mêlée donc il ya je sais pas quatre quatre ou cinq grenades en une et ça fait exploser généralement un bâtiment ça c'est très très puissant donc à che 22 voilà portée 100 m alors pour balancer une grenade voir là c'est pas très reste et là c'est ça pulvérise de manière stratosphérique au lancer de poids olympique dans le jeu c'est porté 100 m et le gabarit d'explosions c'est 10 m en phase b des grenadiers führer panzer grenadiers führer mais dans un petit véhicule donc un zone de cartes fardzeug 1 à différence est ce qu'il est un peu plus blindé non c'est le même 3 alors là je ne vois pas vraiment la différence entre les deux bon un même blindage peut-être un un dérivé voilà plus de panzer grenadier mais avec une étoile qui sont ils seront plus des recrues on peut en jouer donc deux fois deux fois quatre slots des pionniers à dans le zone de kraft fardzeug on peut en mettre beaucoup plus dans les opel blitz que dans les que dans les véhicules blindés des championniers alors là c'est une unité très intéressante car ils sont équipés parce qu'on va le voir de lance flammes alors le lance flammes c'est ce c'est ce gentil monsieur le lance flammes unité vraiment porté 100 m ok mais vous 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 restez statique ou bouger c'est la même vous cramez tout tout le monde part en déroute une large zone d'effet c'est vraiment très 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 puissant en ville pas d'autres commentaires donc eux ils sont aussi dans un zone de kraft fardzeug ensuite des panzers grenadiers pareil une étoile mais cette fois ci dans le zone de kraft fardzeug excusez moi la mitrailleuse lourde enfin on peut l'avoir qu'en phase b mais là c'est des mg 42 donc meilleure cadence de tir que les mg 34 et elles sont en zone de kraft fardzeug également et pour finir une unité de commandement des pionniers führer en zone de kraft fardzeug mais 251.9 donc la version 9 avec un gros canon de 75 mm qui ressemble peu ou prou ap6 h9 au à celui là voilà du véhicule de recours qu'on avait vu précédemment ensuite alors le coeur de la division ça va être les tanks qui sont équipés d'un petit canon de 20 mm voilà ap4 h9 en phase a ça va venir à bout on va dire des véhicules blindés légers mais pas des tanks donc un firefly capturé alors là c'est 200 points mais c'est ap17 porté 1200 m même dans les autres phases jusqu'en phase c cette puissance de feu on peut te blindé l'eau son seul point faible c'est un blindage très 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 léger blindage de 11 mais c'est supérieur par exemple au blindage de 10 d'un sherman donc ces 200 points va falloir bien les gérer si vous les prenez mais vous serez vous aurez le meilleur char vous aurez le meilleur anti-char de la phase a au niveau des blindés ensuite face b alors le panzer four g j un classique mais sans les jupes de de la version suivante donc blindage de 8 et de face et de 3 sur les flancs en ap14 h4 ça reste standard 3 3 mitrailleuse mg 34 c'est l'ossature de de la division ouais vous pouvez en jouer 15 ensuite le panzer 4 de commandement version h donc là vous voyez les jupes sur les flancs on lui rajoute un blindage donc on passe à 4 sur les flancs sinon c'est exactement la même chose pour 20 points de plus ne vous en privez pas ça rajoute de 1 d'expérience une étoile tout autour donc c'est une unité très très importante à priori l'unité à sortir avant le reste ensuite vous pouvez les sortir en version normale pas de commandement c'est le même prix c'est l'importance de sortir priori quand même les buffets le panzer h et enfin en phase b le panther d là on passe tout de suite à du lourd voilà ap18 le blindage reste encore léger c'est à dire c'est que du 12 et du 5 sur les côtés mais le canon fait très 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 mal et vous pouvez en sortir 6 mais à 240 points vous sortirez rarement les 6 en même temps dans la phase b phase c vous pouvez sortir 10 panzer h au lieu des 4 des huit des huit précédents ah j'ai oublié de dire vous pouvez en prendre 4 avec de l'expérience à mon avis c'est plus judicieux donc vaut mieux prendre des troupes après c'est chacun sa manière de jouer mais avec de l'expérience ça permettra de toucher et de pas perdre ses chars généralement c'est on tire en premier on détruit en premier ensuite face c le bubble fell panther avec deux étoiles là c'est royal 14 de blindage de face par rapport aux 12 on gagne 12 du panther d à peu près les mêmes caractéristiques assez la précision de 7 là on était qu'à 5 donc c'est vraiment le char à sortir en priorité le bubble panther ensuite la version g alors elle a un blindage de moins donc elle aura 13 de face mais elle elle aura les mêmes stats au niveau du canon et toujours 3 mg donc c'est du très très lourd surtout qu'on peut en sortir beaucoup vous le constatez mais 280 points la bête passons à la phase support alors phase support il y a un petit véhicule de commandement avec ces curieuses antennes à radio typique des véhicules blindés légers allemands qui avec deux étoiles va vous pourvoir une bonne zone pour augmenter les caractéristiques des troupes autour un zondercraftfahrzeug cette fois c'est la version 9 avec un canon de 20 mm ap4 h9 et une mitrailleuse mg-34 mg-34 la version art 8 avec un canon de 75 mm cette fois-ci donc c'est la version support il ne fait que de l'AHE porté millimètre mais une aire d'explosion de 29 mètres et une mitrailleuse mg-34 donc 45 points vous voyez en phase 1 on peut en sortir un bon nombre on peut également sortir un open blitz de munitions deux open blitz et une petite fantaisie de l'exotisme avec ce cromwell capturé alors h13 voilà en comparaison de l'H9 du 75 mm h13 et 1200 mètres de portée voilà ça ça explique ce le coup que je trouve un peu faible par rapport à la puissance de de ce char car 1200 mètres de portée avec les lignes de vue vous pouvez tirer en toute impunité sur il me semble à peu près n'importe quel canon anti-char de la phase A y compris le pack 40 donc ça c'est vraiment un atout en phase B un nouveau véhicule de commandement cette fois c'est le puma mais avec son antenne radio rigolote pour notre corde à linge voilà 45 points j'ai joué 4 opel camions opel de munitions donc 3 x 4 dans l'exotisme ça c'est une unité que j'adore moi j'aime bien les lances flammes dans ce jeu le flammes panzer porté 260 mètres vous voyez même en même en mode en partie miroir avec les 250 mètres du panzer shrek vous serez de 10 mètres à l'abri et vous pouvez rouler à fond les ballons en villes ça cramera de part et d'autre faut pas rester statique mais bien joué ça fait un massacre ça crame aussi les véhicules blindés légers ça peut mettre vaguement en panique mais je vous déconseille fortement les blindés tout court en phase C vous pouvez en jouer 12 et pour finir en phase C c'est un gros véhicule de support le grille HE 27 comparé par exemple au 13 du Cromwell ou au 9 du Zondercraft Fatsok Art c'est très 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 puissant d'ailleurs ça fait une grosse explosion c'est très joli visuellement 1000 mètres de portée par contre vous voyez 51 mètres de gabarit d'explosion donc c'est c'est le support de fin de partie l'anti-tank alors des packs Arthoud Reissich les packs 38 de 50 mm on peut en jouer beaucoup donc ça c'est assez c'est coûteux suisse à peu de 10 porté 1000 mètres vous le mettez dans fourré et ça fait largement l'affaire et là vous pouvez en jouer énormément c'est soit des une étoile soit 100 étoiles ensuite des Panzerschreck alors en phase A vous pouvez en jouer 3 donc dans le Zondercraft Fatsok version 10 donc la version 10 avec un petit un canon 37 mm AP5 et HE3 en plus de la MG34 donc ça c'est une nouvelle version et ce canon il justifie le coût de 70 points au début je trouvais ça très très cher mais finalement ce canon en phase A il fait très très mal sans compter les Panzerschreck qui eux voilà c'est 250 mètres de portée la meilleure portée des armes anti-chars d'infanterie des lances roquettes clairement une précision de 10 donc rien à rajouter c'est mortel ensuite en phase B on peut en jouer beaucoup plus voilà 3 slots de 4 en phase B vient le pack Fertich le pack 40 75 mm on va aller 1000 mètres de portée je vous le disais pour certains decks on peut l'avoir en phase A pour le Cromwell qui a 1200 mètres de portée il reste safe alors ce canon AP15 donc ça va one shotter tous les chars si ça pénètre une AC de 6 donc c'est un peu mieux que la moyenne et il y a une fonction antipersonnelle avec HE4 tandis que là pour la version 50 mm c'était que de l'anti-char vous ne pourrez pas vous défendre contre l'infanterie face B vient le Jagdpanzer IV donc là équipé d'un canon de 75 et d'une mitrailleuse Mg34 une AP12 mais surtout un blindage de frontal c'est du costaud 14 et par contre c'est relativement faible de flanc donc ça va être embusqué ça va ne pas bouger entre deux bosquets ou alors ça risque de prendre assez cher en tir de flanc mais en frontal c'est imperçable quasiment en duel de chars la même chose mais version 2 étoiles enfin 3 slots de 3 pack 40 en face C dans l'anti-air alors on commence par des flac des flac de 20 mm Arthondreissich 800 mètres de portée HE4 c'est pas terrible mais on peut en sortir plein voilà le Zandercraft Harzok équipé de la même arme mais c'est dans un véhicule donc ça va être plus difficile à tuer enfin à détruire notamment ça ne peut pas se faire détruire par les obus de mortier en face B la même mais en plus en plus nombreux voilà et pareil pour le véhicule ensuite flac 37 mm en face B donc Zexundreissich là c'est peut-être plus intéressant parce que déjà c'est à 1000 mètres de portée HE9 ça va pouvoir commencer si vous en mettez déjà deux ou trois à faire fuir les avions et c'est surtout ça le but de la flac c'est faire fuir les avions avant qu'ils nous bombardent ou mitraillent vos troupes ça ne va pas les détruire il faut vraiment vraiment en avoir beaucoup ça c'est relativement historique hein il fallait vraiment avoir beaucoup de tirs pour descendre un avion en face B vous pouvez choisir deux verbal vint alors les verbal vint c'est HE12 donc il y en a quatre 800 mètres de portée c'est pas terrible mais là vous allez pouvoir vous approcher aussi des troupes au sol et faire un massacre parce que quatre canons de 20 mm qui tirent sur de l'infanterie à découvert bah ça fait brubiscuit en face c'est le Mubble Wagon alors je ne l'ai pas encore joué donc là c'est une sorte de... c'est 37 mm mais HE12 au lieu d'H9 plus dans un véhicule donc ça sera plus difficile à détruire voilà juste des bombes ou un tir direct de char pourront venir à vous ou un tir d'artillerie lourde bien placé avec un peu de chance enfin vous pouvez jouer trois art art la flac art art donc ça c'était le seul machin qui arrivait à percer les chars français B1 de face au début de la guerre donc c'est de l'artillerie anti-aérienne mais dérivé ça peut être placé en anti-char et à P16 1200 mètres de portée ça fait très mal et HE5 donc ça c'est bourrin mais on peut en avoir que trois avec un petit véhicule de commandement enfin de transport assez rigolo avec des haches, des piolets, de quoi creuser son trou en artillerie alors un mortier en zone de kraftzeug ça voilà très intéressant donc du 80 mm HE10 c'est assez puissant en plus on peut pas le casser comme ça avec des roquettes ou des contre-tirs de mortier ou même de l'artillerie en phase B une version améliorée et version améliorée je regarde les caractéristiques déjà là il y a une mitrailleuse et il me semble là on a 30 coups vous voyez de disponible et 10 de fumigène et là on en a 40 coups et 20 de fumigène plus la mitrailleuse voilà voilà la différence et on peut en jouer plus ensuite phase B toujours Panzerwerfer donc le lance-roquettes multiple allemand le lanceur blindé 25 HE donc ça c'est bien pour nettoyer une position anti-chars pour mettre en déroute des chars des chars alliés enfin alliés ça peut être aussi en match miroir donc il y a des chars adverses on peut en jouer 3 1600 mètres de portée ça nettoie bien une zone on faisait la VESPE alors véhicule d'artillerie chenillier avec un châssis français il me semble donc c'était les bidouillages de l'armée allemande sur des châssis étrangers il y avait pas mal comme ça des chars tchèques 35 convertis en chars lance-flammes ou en chasseurs de chars là c'est de l'artillerie donc 2400 mètres de portée HE15 donc ça reste une artillerie assez puissante mais c'est pas encore très 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 lourd le VAUFRAMEN donc les racks les racks de lancement 40 là c'est du 280 millimètres HE30 c'est extrêmement puissant mais il n'y a que 6 roquettes et ça met du temps à tirer donc choisissez bien votre cible mais tout ce qui est infanterie, véhicule léger euh... position d'artillerie artillerie antiaérienne ça va exploser ça va être anéanti par les tirs de ce véhicule ensuite pour finir face C deux hummels là c'est HE27 3 coups minutes mais vous avez 12 munitions donc c'est un espèce de on va dire de pendant qu'il va durer plus dans le temps mais qu'il va délivrer moins de munitions en même temps que le VAUFRAMEN au VAUFRAMEN faudra obligatoirement avoir un véhicule de ravitaillement à ses côtés là ça peut être un peu plus indépendant mais ça va durer voilà 12 coups faudra aussi les ravitailler mais c'est tellement puissant 2800 mètres c'est pas très très loin mais comme c'est blindé ça peut se permettre de se rapprocher un petit peu du fond et pour finir un char qui va appeler des frappes de batterie lourde 273 millimètres HE18 et ça va en délivrer pas mal ça que 3 appels de barrage pour finir ce deck l'aviation alors l'aviation on commence par reconnaissance qui sont propres aux allemands à l'axe donc le Storch une très bonne optique ça va permettre pour 85 points et une petite mitraille juste derrière mais elle a pas été incluse dans les stats de l'avion donc c'est juste décoratif ça va permettre de repérer de manière très facile et rapide les troupes le déploiement adverse les canons anti-chars cachés et des positions de l'artier ça va peut-être servir par la suite c'est assez particulier à jouer ça coûte des points donc il faut en prendre soin surtout que c'est très très lent 175 kmh voilà phase B on a l'émissaire Schmitt de chasse donc 3 canons de 20 mm et 2 mitrailleuses lourdes de 13 donc de 13 mm utiles utiles pour chasser et voire pour mitrailler les canons au sol donc là vous avez différentes versions du Messer Schmitt soit avec une ou sans étoile ensuite le Fog Wolf le G-Dry avec 4 bombes on les voit en dessous normalement à ce moment là c'est un placement pour les bombes de 50 kg là il y avait un petit bug qui a été corrigé très rapidement qu'on appelait sur zone ça ne mettait pas les bombes au bon endroit là c'est réglé donc les bombes font du dégât mais là le Messer Schmitt Roquette Roquette qui lui je le trouve un peu mieux alors il est plus lent mais les Roquettes He 25 font ça one shot n'importe quel anti-char en fait voilà tout simplement et les positions d'artillerie elles sont vraiment mis à mal il doit rester souvent plus que 2 ou 1 survivant ensuite le Fog Wolf G-Hein cette fois c'est il est lent enfin relativement lent 500 km aère mais avec une énorme bombe de 500 kg donc la bombe de 500 kg elle elle peut détruire n'importe quel véhicule à découvert incluant les chasseurs de chars alliés genre M10 Wolverine et les artilleries semi-blindées que ce soit Hummel, Priest, etc. s'il s'est placé dessus la bombe de 500 kg il faut bien la placer enfin en face c'est encore des Messer Schmitt 109 et le Junker le Junker Art Art S qui lui a 2 bombes et surtout il va à 600 km heure donc il est très rapide voilà j'aime beaucoup cet avion mais 240 points c'est c'est assez cher mais les 2 bombes de 500 kg si vous choisissez bien vos cibles elles font très très mal voilà voilà c'en est fini de cette présentation du deck de l'arrêt de la Junker j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à plus ciao 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 Sous-titrage ST' 501